Découvrons ensemble le compte pro en ligne de Compto, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors en moins de deux minutes pour vous présenter rapidement Compto, qu'est-ce que c'est ? C'est un compte pro pour les indépendants, mais aussi les entreprises avec plusieurs personnes. Donc ça peut être des micro-entreprises, des URL, des SASU, des SAS, des SARL et d'autres formes d'entreprises. Donc c'est une banque en ligne qui va être dispo à la fois sur web, donc en navigateur web, mais aussi en application mobile. Et vous allez avoir dedans pas mal de fonctionnalités, alors moi ce que j'aime beaucoup c'est les virements instantanés qui sont gratuits et d'autres fonctionnalités avancées. Donc en fonction des différents plans que vous allez prendre, soit un outil de facturation, les factures fournisseurs, le rapprochement automatique, la fonctionnalité connect et pourquoi pas d'autres fonctionnalités, notamment le multi-compte aussi. Donc ça on va le voir en détail dans la suite de cette vidéo. Et aussi je vous ai préparé un petit simulateur de coût à la fin de cette vidéo qui vous permet de savoir quel est le meilleur plan pour vous en fonction du volume que vous allez faire, en fonction du plan que vous allez choisir. Donc c'est parti, on démarre en parlant un petit peu des plans et de la tarification, comment ça fonctionne chez Conto. Alors en fait vous allez avoir deux, comment dire, endroits où vous allez payer. Le premier c'est le plan, donc c'est ce que vous allez inclure avec votre compte bancaire. Donc soit vous allez être en indépendant, donc c'est dans l'onglet indépendant, et vous allez avoir le plan basique, smart, premium, donc à partir de 9 euros, ou sinon si vous êtes en équipe ou à plusieurs, vous aurez le plan PME qui démarre à partir de 29 euros jusqu'à 249 euros. Donc ça c'est les plans par abonnement. Et donc en fait vous allez avoir des fonctionnalités liées à votre compte bancaire, à l'utilisation de votre compte, à ce niveau-là. Et ensuite si vous voulez faire des dépenses, faire des paiements, etc. Là vous allez devoir prendre, alors par défaut, vous avez la carte bancaire WAN qui va être inclue dans tous les plans, qui va être gratuite, donc si par exemple je prends le plan smart à 19 euros par mois, si je prends la carte, si je ne change pas de carte, j'aurai la carte WAN Mastercard qui va être inclue dans mon plan. Mais si je veux faire beaucoup de dépenses, que j'ai des paiements à faire à l'étranger, etc., ça vaudra peut-être le coup de changer de carte, donc en passant de la carte WAN à la carte plus par exemple, qui elle sera payante. Donc là on voit que la carte WAN elle est gratuite et elle est inclue dans les plans par défaut. Si on veut prendre la carte plus, ce sera 6 euros hors taxes par mois en plus. La carte métal c'est 20 euros, mais vous allez voir qu'il y a différentes choses en plus qui peuvent être cool, notamment un nombre de retraits au distributeur si vous souhaitez retirer beaucoup d'argent. Si vous souhaitez aussi payer avec votre carte à l'étranger, vous aurez un taux de change qui va être différent. Et donc en fonction du volume que vous allez avoir envie de payer avec votre carte, ce sera plus intéressant. Mais ça, on va y revenir justement dans la partie simulateur, puisque ça vous donnera exactement le plan et la carte qu'il vous faut par rapport à votre volume d'affaires. Donc les grosses fonctionnalités que moi j'aimerais vous présenter chez Comto, déjà c'est l'interface qui est vraiment très belle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait c'est une interface qui est très poussée, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez voir dans votre historique de compte un virement avec tel client, ou alors un virement qui a tel montant de TVA ou qui est entre tel et tant et tant d'euros par exemple, vous pouvez faire des filtres, vous pouvez personnaliser vos vues, c'est-à-dire que vous allez avoir des vues que vous allez pouvoir enregistrer. Et en fait l'interface est vraiment super bien faite, on a vraiment l'information qu'on souhaite et c'est presque un outil comptable finalement. Donc d'ailleurs votre expert comptable peut se connecter à votre compte pour récupérer vos transactions, pour récupérer les documents que vous avez collectés, vos justificatifs. Donc c'est vraiment un super outil et on a vraiment toutes les informations qu'on a besoin. Donc ça c'est vraiment génial, c'est pas un problème de chercher, c'est super simple à chercher dessus. Deuxième fonctionnalité on va dire qui est encore très intéressante, c'est que vous allez pouvoir faire des virements vers et depuis l'étranger avec les virements Swift. Donc ça c'est vraiment génial parce que si vous avez des clients, par exemple moi j'ai des clients qui me payent depuis les Etats-Unis pour me payer en France, et donc actuellement je ne peux pas le faire. Donc avec Comto vous pourrez vous faire payer avec des virements Swift. Moi actuellement je suis obligé de me faire payer sur Wise et ensuite de faire un transfert sur mon compte bancaire à moi. Donc du coup c'est vraiment très intéressant d'avoir ça pour les personnes qui ont du business à l'étranger. Ensuite une autre fonctionnalité qui est assez cool c'est Connect. Alors Connect qu'est-ce que c'est ? En fait Comto ils ont vraiment développé la partie on va dire connexion avec d'autres outils et vous allez pouvoir notamment connecter Connect avec Zapier ou Integromat ou Make.com. En fait c'est des outils où vous allez pouvoir dire quand je reçois un paiement, je vais faire une action. Et donc ça peut être je vais envoyer un mail, je vais ajouter une tâche dans mon Trello, je vais faire quelque chose. Donc ça aussi très utile. Et ensuite vous avez les Connect Plus, donc là c'est un plan supérieur. Là vous allez avoir une connexion avec Stripe et donc ça c'est très cool parce que quand vous allez recevoir des paiements sur Stripe ça va générer, enfin vous allez avoir des factures qui vont être générées et donc ça va automatiquement quand vous allez recevoir votre paiement une fois par mois avec par exemple 50 transactions du mois Comto va venir récupérer tous vos reçus, toutes vos factures et les associer à votre transaction. Donc pour la génération de vos factures et pour les connecter avec votre virement, donc votre justificatif c'est vraiment génial. Vous allez aussi pouvoir par exemple associer automatiquement vos factures fournisseurs à Comto en les déposant depuis un Drive. Donc c'est à dire qu'en fait vous avez des prestataires que vous payez et bien vos prestataires vous envoient une facture ils peuvent vous les déposer dans un Google Drive et automatiquement Comto va venir les faire matcher avec la transaction de paiement que vous avez faite. Donc ça c'est vraiment super. Et donc justement dans la même veine un petit peu dans la partie statistique par rapport au tableau de bord, on a un super tableau de bord de statistiques où là clairement on a vraiment les stats qu'on veut c'est à dire voir l'évolution du solde, voir l'évolution des entrées, des sorties. Et ce qui est trop bien c'est que c'est des graphiques qui sont dynamiques. Donc ça veut dire que si on veut dire ben voilà moi je veux voir les transactions entre telle date et telle date je veux voir que les transactions de telle client, je veux voir que les transactions qui ont de la TVA et en fait vous allez pouvoir donc générer des rapports en fait dynamiques et donc vous avez ça, vous avez aussi voilà l'évolution de la courbe de trésorerie on va dire donc vous voyez le solde aussi vos entrées et vos sorties par mois donc vous voyez en fait si vous êtes profitable et donc ça c'est super cool comme genre de graphique c'est clairement le genre de visuel qu'on veut avoir ben en fait chez toutes les banques. On a aussi un petit camembert pour voir la répartition de vos dépenses par catégorie, par label parce que vous pouvez aussi labelliser vos entrées et vos sorties donc ça aussi c'est très cool d'ailleurs ça on va en parler justement voilà vous pouvez donc créer des groupes de labels par exemple si vous avez des prestataires vous pouvez créer un groupe prestataire et mettre un label pour chaque prestataire si vous avez des revenus vous pouvez mettre chaque source de revenus si vous avez n'importe quel type de groupe que vous voulez faire et vous pouvez créer des labels donc ça c'est vraiment génial et donc là l'une des features que moi je trouve la plus intéressante clairement vous pourrez justement payer en un clic vos fournisseurs parce que en fait quand votre fournisseur va vous envoyer sa facture admettons que vous ne l'avez pas encore payée il vous envoie votre facture ça va automatiquement la mettre dans Conto Conto va mettre un onglet facture fournisseur facture à payer parce qu'en fait il voit la facture il veut que vous ne l'avez pas payée et donc vous pouvez tout simplement cliquer sur payer la personne parce qu'en fait c'est un OCR donc un OCR c'est une technologie qui permet de lire dans les PDF dans les documents en fait il va lire dans la facture il va aller chercher l'Iban, chercher le BIC il va savoir quel est le montant hors taxe, le montant TTC et quand vous allez cliquer sur payer en fait il aura déjà renseigné toutes ces informations donc ça c'est vraiment très très pratique voilà en gros ça ressemble à ça vous avez un onglet donc facture fournisseur et vous voyez un onglet à payer et c'est comme ça que vous pouvez savoir ce qu'il vous reste à payer pour vos fournisseurs donc comme ça vous allez gagner vachement de temps une autre feature qui est très très cool c'est le multi-compte alors ça peut être dans certains cas ça peut être vraiment très intéressant moi je vous donnais un exemple donc vous allez aller dans vos comptes là vous avez un compte principal par défaut mais en fonction du plan que vous allez prendre si vous prenez à partir du plan Smart vous pourrez créer au moins un deuxième compte à partir du plan Smart et donc le deuxième compte il sert à quoi ? un exemple très concret ça va être si vous payez votre TVA une ou deux fois par an ou que vous le payez tous les trimestres par exemple ça peut être assez compliqué de visualiser on va dire votre trésorerie et de savoir qu'est-ce que vous devez mettre de côté ou pas et bien en fait en créant un deuxième compte vous pourrez dire tous les mois je vais mettre par exemple 200 euros au cas où pour ma TVA ou alors ça va être un autre compte que vous allez appeler trésorerie ou alors épargne enfin bref vous pourrez appeler ça un peu comme vous voulez pour mettre de l'argent de côté au cas où par exemple donc ça peut être un super moyen de mettre de l'argent de côté alors après ça peut être aussi un peu plus compliqué de gérer votre finance ça c'est à vous d'être bien organisé mais en tout cas c'est une feature que je trouve assez intéressante pour le cas de la TVA mais ça peut être aussi pour mettre de l'argent de côté comme je disais maintenant Conto a lancé un outil de facturation qui sont en train de développer donc c'est pas encore mature il y a encore plein de choses qui vont rajouter là actuellement on peut juste créer que des devis enfin que des factures pardon mais il y aura bientôt les devis qui vont arriver il y aura d'autres choses qui vont arriver et du coup l'avantage c'est que si vous êtes freelance ou vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de factures clairement c'est un outil vous n'avez pas besoin d'autres comptabilités vous pouvez juste tout faire avec Conto vous pourrez faire donc vos factures avoir vos paiements et tout ça dessus et avoir vos statistiques et donc finalement ça va être assez simple de faire vos déclarations avec ça vous n'aurez pas besoin d'autre chose voilà à quoi ça ressemble donc c'est vraiment assez sobre un truc assez cool c'est que vous allez pouvoir gérer des rôles et des accès donc par exemple vous pourrez rajouter un comptable ou quelqu'un qui est dans votre équipe pour faire des choses avec vous donc là en l'occurrence vous pouvez rajouter un comptable vous pouvez rajouter aussi si vous prenez les plans d'entreprise vous pouvez rajouter des membres comme des collaborateurs etc et vous pourrez leur associer par exemple une carte bancaire chacun si vous avez envie que chacun ait sa carte enfin voilà il y a plein de choses qui peuvent être faites sur la partie rôle et accès moi je n'ai pas vraiment détaillé ce point là puisque moi je suis micro-entrepreneur donc moi c'est plus en étant solo que je trouve les fonctionnalités intéressantes et enfin on va parler du simulateur de coût donc je vous ai préparé un petit simulateur que vous retrouverez en description de cette vidéo donc comment ça fonctionne c'est très très simple vous allez mettre et bien en fait vous avez mis en fait tout ce qui peut être payant dans la partie simulation et vous mettez en fait les montants que vous pensez faire donc là nombre de virements par mois que vous pensez faire et bien moi je pense faire par exemple admettons 30 on va dire 40 virements ou prélèvements par mois combien de remises de chèques je compte faire mais moi je compte pas en faire en tout cas je vais vous montrer un exemple pour moi le nombre de virements entrant Swift donc moi je vais me faire payer par exemple par 3 clients étrangers et le montant de mes virements Swift vers l'étranger donc moi je ne vais pas payer vers l'étranger donc je mets pas de chiffres ici je vais utiliser la carte One qui va être incluse dans mon plan pour voir un petit peu combien ça va me coûter le nombre de cartes virtuelles que je compte faire bien je compte ne pas en avoir et le nombre de retraits au distributeur non plus et les paiements que je compte faire à des outils comment dire hors zone euro donc par exemple que je paye en dollars donc si par exemple avec ma carte bancaire je paye un outil américain comme MailerLite comme Podia ou n'importe quoi si admettons je paye 200 euros par mois d'outils combien ça va me coûter et bien on regarde et donc là en fonction des différents plans on peut voir combien les plans et en fait dans chaque comment dire thématique ça va me coûter au total le meilleur plan ça va être le fait de prendre le plan smart donc là on pourrait penser que c'est le plan basique et bien non c'est le plan smart à 23 euros hors taxes donc moi je vous ai mis le coût hors taxes et le coût TTC en sachant que probablement vous allez pouvoir récupérer la TVA si vous êtes si vous gagnez plus de 33 000 enfin 36 500 euros de chiffre d'affaires à l'année donc si vous ne facturez pas la TVA du coup vous allez payer le tarif plein mais si vous pouvez la récupérer ça va être finalement ce tarif là qui va être qui va vous importer donc du coup 23 euros pour le plan smart je vous donne un autre exemple si admettons par contre je fais plus de 1000 euros de dépense on va dire 1500 euros de dépense tous les mois dans des outils américains que par exemple je fais je sais pas des virements vers un prestataire qui travaille pour moi à 1000 euros à l'étranger et que je me fais payer tous les mois avec 10 virements swift admettons et je fais 2 remises de chèques tac quel va être le meilleur plan et bien là pour le moment ça va toujours être le plan smart mais si je change de carte donc là on voit que le meilleur plan c'est 59 euros on voit que je passe à 50 euros en prenant la carte plus pour le meilleur plan et si je prends la carte métal à 49 euros donc du coup ça peut dépendre parce qu'en fait la carte métal me permet de payer moins de frais moins de frais ici des paiements hors zone euro donc si je paye beaucoup à l'étranger finalement de prendre une carte plus chère va être plus intéressant parce que je vais payer moins de frais si on regarde dans la partie des cartes ici on voit que les commissions de change en changeant la devise et bien elle est moins élevée en tout cas elle est gratuite si on prend la carte X donc voilà ça et bien c'était le simulateur donc n'hésitez pas à y faire un petit tour vous pouvez vous créer une copie du simulateur et de le tester de votre côté c'était tout et donc si vous voulez ouvrir un compte chez Conto je vous mettrai un lien en description sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir je vous dis à très bientôt c'était Axel ciao tout le monde